J'accède.com est né en 2006 de l'envie de faire connaître la ville accessible et inclusive, celle qui tient compte des personnes à mobilité réduite. Pour accomplir sa mission, l'association met en ligne un guide des bonnes adresses, outil collaboratif, qui permet de recenser en ligne les lieux, partout en France et même à l'étranger, par niveau d'accessibilité. Le site et l'application comptent aujourd'hui 25 000 visites mensuelles et recensent plus de 70 milieux référencés par 2 500 j'accèdeurs. 6 permanents et 12 000 citoyens se mobilisent dans le repérage des lieux lors des journées et des nuits de l'accessibilité. Pour participer, il suffit d'un smartphone avec l'application J'accède. Prochaine étape, proposer ces informations sur des sites partenaires grand public. L'idée de J'accède vient du fait que, finalement, un tiers de la population rencontre des problèmes à mobilité et parmi elles, un certain nombre renoncent à sortir faute d'informations suffisantes. Ça peut être la peur de l'ascenseur trop petit, l'absence de rampes ou des choses comme ça. Et donc, pour éviter ce renoncement, j'accède à lancer le premier guide collaboratif où sont recensés l'ensemble des lieux accessibles. Donc, ça peut être une boulangerie, ça peut être un cabinet médical. Et en donnant ces informations précises, les personnes à mobilité adulte n'auront pas peur de la mauvaise surprise. Parce que la mauvaise surprise fait que les personnes finissent par s'isoler et rester enfermées chez elles. Donc, ce guide, tout le monde peut participer et effectuer un geste citoyen avec son smartphone, en référençant avec l'application J'accède, des lieux accessibles. C'est très simple. Il y a un petit questionnaire à remplir et ça aide énormément le monde. Enfin, je dirais que le soutien de la France s'engage, c'est la possibilité de développer notre projet à grande échelle et d'augmenter notre impact social auprès d'un nombre de bénéficiaires beaucoup plus grand. Et donc, on est dans le process de changement d'échelle. De plus en plus de structures sont prêtes à nous suivre dans notre mission. Et c'est aussi à ça que c'est la France s'engage, c'est fédérer les énergies pour faire progresser la société. Merci. 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 Merci.